Il est plutôt rare que je parle de moi dans mes vidéos, mais aujourd'hui on est à la veille d'Halloween et j'avais envie de vous parler d'un film qui a terrorisé mon enfance. Je veux bien sûr parler du monstrueux et terrifiant, E.T, l'extraterrestre. Alors oui, j'ai peur d'E.T, certains c'est les araignées, d'autres les clowns, moi c'est E.T. Aujourd'hui donc, retour sur ce film célèbre et pourquoi il est devenu culte. Une grande majorité du monde connaît ou a vu E.T, l'extraterrestre, mais un petit retour sur les bases. E.T, l'extraterrestre est un film de Steven Spielberg sorti en 1982. Le film raconte l'histoire d'une créature extraterrestre qui est oubliée sur terre par ses congénères. L'extraterrestre en question se réfugie dans une résidence de banlieue où il rencontre Elliot, un garçon de 10 ans, qui va le cacher et l'aider à rentrer chez lui. Mis à part son physique qui peut faire peur, E.T n'est pas méchant et à aucun moment il n'y a d'ambiguïté sur ses intentions. Il s'intéresse aux plantes et dès le début on voit que les animaux n'ont pas peur de lui. E.T et ses congénères sont même présentés comme des créatures plutôt lentes et craintives. Ah bah tu vois, non mais c'est physique, je ne peux pas. C'est sans doute pour ça que ce film a marché, car des films avec des extraterrestres qui débarquent sur terre, il y en a eu des tas. Mais des extraterrestres gentils, c'est plutôt rare. Pour les plus connus, il y a eu la rencontre du troisième type ou encore le jour où la terre s'arrêta. Mais l'intrigue de ces films, c'est justement, mais que veulent-ils ces extraterrestres ? Dans E.T, toute l'introduction nous montre que E.T, c'est un gentil. Il collecte des plantes, on ne sait pas pourquoi, mais ce n'est pas une question importante. Des films avec des extraterrestres qui débarquent sur terre et qui sont pacifiques dès le début et sans ambiguïté, avant E.T, eh bien, j'ai cherché et le seul que j'ai trouvé, c'est... Eh oui, et encore, dans la soupe aux choux, l'extraterrestre, la denrée, a une apparence humaine. E.T, lui, n'a rien d'humain. Il est quand même un peu anthropomorphe, il a une tête, de grands yeux, des narines, une bouche, mains, pieds, etc. Cet anthropomorphisme, elle a encore une façon de rendre E.T moins effrayant. Mais on est loin du gentil extraterrestre qu'on a l'habitude de voir et qui ressemble trait pour trait à un humain. C'est un film sur l'amitié, l'amour, la tolérance et surtout l'opposition enfant-adulte et de leur vision différente du monde. Après l'introduction qui nous présente E.T, tout le film est consacré à l'enfance. On suit les enfants, les adultes sont absents et représentés vaguement, sans identification, mis à part la maman d'Elliot. Tout bascule avec l'éruption terrifiante et dramatique des adultes dans ce monde. Le film change complètement de ton une fois les adultes installées et identifiées. L'enfance est détruite, tout se déshumanise, on entre dans l'âge adulte. E.T, c'est un film qui montre que les enfants ont plus d'humanité que les adultes et que ce passage d'un âge à l'autre n'est pas facile. C'est sans doute pour ça que E.T l'extraterrestre est devenu un film culte. Car c'est un conte qui repose sur des valeurs universelles, le passage de l'enfance à l'âge adulte, tout ça dans une histoire extraordinaire avec un personnage vraiment inhabituel à l'écran. C'est devenu très rapidement un film incontournable pour petits et grands. Aujourd'hui tout le monde connaît E.T, son vélo-volant et sa fameuse réplique culte. Euh... Té... Téléphone maison... Mais bien sûr, ce qui nous intéresse aussi c'est le contexte. Il faut savoir que Spielberg était déjà un réalisateur dont les films étaient attendus. Juste avant, il avait réalisé Les Dents de la Mer, La Rencontre du Troisième Type et son premier Indiana Jones qui étaient déjà des succès. Donc quand un film de Spielberg sortait, déjà à cette époque, ça attirait du monde dans les salles de ciné. Avec un budget de 10,5 millions de dollars, c'est l'un des films les moins chers de toute la filmographie actuelle de Spielberg. Pourtant, il était le film le plus rentable de tous les temps, un record qu'il a tenu pendant 11 ans jusqu'à ce qu'un autre film le dépasse, Jurassic Park, également réalisé par Spielberg, mais avec un budget 6 fois supérieur à celui de E.T. Depuis, d'autres films sont passés bien au-dessus en termes de record. Mais si on prend juste les films de Spielberg, E.T. est l'un des films qui a le mieux marché d'un point de vue des chiffres. Pourtant, il en a réalisé un paquet d'autres des bons films. Le film est ressorti pour son 20ème anniversaire avec quelques changements apportés par la technologie des effets spéciaux, l'animation de E.T. a été revue et surtout le fameux remplacement des armes des agents du gouvernement par des talkie walkie. Changement que Spielberg lui-même regrette, ça fait en effet plus film familial, mais ça enlève vraiment le danger qui pèse sur E.T. et les enfants. Spielberg conseille toujours de voir le film dans sa version de 1982. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada